Musique Départ ce matin d'Aubagne, direction le circuit du Castelet pour une étape longue de 184 km. Au départ, Tony Gallopin, arrivé deuxième la veille, nous a confié comment il a abordé cette étape. Donc oui, une petite déception à l'arrivée. Je pense que ce n'est pas passé loin, mais au regard de la journée, de la première course de la saison, on peut s'estimer satisfait. Content d'avoir été dans le coup et voilà, il reste encore de belles étapes. Oui, cinq fois la Côte du Brûlage, je pense que ça va être difficile, mais voilà, c'est des belles courses au début de saison, une belle arrivée sur le circuit du Castelet. Je pense qu'il y a vraiment un moyen de se faire plaisir, en tout cas de faire une belle course. Une étape longue et compliquée qui aura mené les 151 coureurs partis d'Aubagne sur le circuit du Castelet, le circuit Paul Ricard, où les Wissamilton, un anglais, s'étaient imposés pour la dernière fois. À 16h, ce n'est pas un anglais, mais bien un belge. Philippe Gilbert, de la formation Quickstep, s'impose au sprint de Massif. Tony Gallopin, quant à lui, finit troisième de l'État. Oui, c'était une course, quand j'ai vu qu'elle faisait partie du calendrier de l'équipe, je voulais venir ici parce que c'est rare de courir dans le coin. Je veux dire, j'aime bien courir dans le sud de la France, donc quand j'ai vu ça dans le calendrier de l'équipe, j'ai demandé directement à y être. Je suis content d'être ici et puis en plus de gagner, c'est bien. La motivation est toujours là et puis on sait que seule la victoire compte, donc c'est important de gagner. C'était un parcours assez exigeant avec une partie très technique dans la petite route après la descente. Il fallait être vraiment bien placé et j'ai pu vraiment entamer cette partie technique en bonne position. Ça m'a permis d'économiser pas mal de force et du coup, j'ai entamé la montée vraiment en position idéale. Et puis quand il y a eu une attaque, j'ai suivi et puis je me suis calé dans les roues des meilleurs grimpeurs du jour et je n'ai pas fait d'effort, j'ai attendu. Au général, le leader ne change pas. Isigur Gorka garde le maillot de leader, poursuivi de près par Thibaut Pinot et Tony Gallopin à deux secondes derrière lui. Lilian Calmé-Gène perd quant à lui le maillot de meilleur grimpeur pour le compte de De Gontes, un autre belge. Oui, mais c'était un peu l'objectif de ce tour ici. On peut trouver le bon sentiment. Et après la première journée, j'avais vu que j'étais deuxième au classement du meilleur grimpeur. Et moi, je dis maintenant, ok, on va essayer de le prendre. On va essayer demain de nouveau et de garder ce bel maillot. Pour la dernière étape de ce tour de Provence, rendez-vous demain à Avignon, direction Aix-en-Provence. Le départ est fixé à 11h15.